Charles Aznavour, la vérité sur sa mort révélée par l'un de ses proches amis. Figure légendaire de la scène musicale française, Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans le 1er octobre 2018. Alors que le chanteur aurait eu 100 ans cette année, l'un de ses amis proches a poussé un coup de gueule concernant les raisons de son décès. Né le 22 mai 1924 à Paris, Charles Aznavour a marqué l'histoire de la scène musicale française de son empreinte durant sa vie. En effet, le musicien s'est imposé comme l'un des chanteurs les plus populaires de tous les temps au sein de L'Hexagone. Au même titre que Michel Sardou ou bien encore Johnny Hallyday, celui qui est né sous le nom de Charles Aznavourian a acquis un statut de légende. Malheureusement, le chanteur nous a quittés à l'âge de 94 ans le 1er octobre 2018. Ce jour-là, Charles Aznavour a perdu la vie dans la baignoire de la salle de bain attenante à la chambre de sa résidence secondaire de Mouriesse, située dans les bouches du Rhône. Pour mémoire, le musicien avait fait construire cette demeure dans les années 1990. Sur place, il cultivait et commercialisait de l'huile d'olive depuis une dizaine d'années. Charles Aznavour a succombé à œdème pulmonaire aiguë en 2018. Quelques jours après sa mort, Charles Aznavour a eu droit à un hommage national dans la cour des Invalides. Pour rappel, une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt. Afin de lever l'hypothèse d'une noyade. Les résultats ont finalement révélé que le chanteur est décédé après un œdème pulmonaire aiguë responsable d'une défaillance cardio-respiratoire qui cesse de révéler être au-dessus de toute ressource thérapeutique. À ce sujet, le président d'honneur de la SACEM, Gérard Davout, a poussé un gros coup de gueule dans les colonnes du JDD dimanche 2 juin 2024. Celui qui était un ami proche de Charles Aznavour a évoqué les véritables raisons, selon lui, de la mort du musicien. Apparemment, le voyage que le chanteur avait fait au Japon peu avant sa disparition lui aurait été fatal. Gérard Davout, j'en veux encore aux compagnies aériennes. C'est criminel ce qu'elles ont fait. Deux jours avant qu'il ne meurent, nous avions rendu la politesse pour un déjeuner avec Belmondo. Charles Aznavour revenait de deux concerts au Japon, à Osaka et Tokyo. Il pétait la forme, surpris même d'être aussi peu fatigué après un tel voyage. C'était un vendredi, a premièrement souligné Gérard Davout. Il n'aurait jamais dû prendre cet avion pour le Japon. On ne laisse pas un homme de 94 ans faire un trajet aussi long sans lui administrer des anticoagulants. Il est mort d'une embolie pulmonaire dans son bain. J'en veux encore aux compagnies aériennes. C'est criminel ce qu'elles ont fait, a ensuite ajouté l'ami de Charles Aznavour. Sous-titrage Société Radio-Canada